Salut à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour comprendre comment on va pouvoir participer à une pre-sale sur Pingsale via notre wallet Metamask. Alors il faut savoir tout d'abord que c'est important de vraiment vérifier l'adresse de Pingsale. Donc faites attention où vous la récupérez. Récupérez-la sur le site internet ou sur le Telegram officiel ou le Discord officiel du token que vous suivez. Ensuite vous devrez ici connecter votre wallet. Donc là vous voyez on va travailler sur la BSC, la Binance Smart Chain. Donc ça peut être aussi via le RC20, via Ethereum, via Avalanche, via d'autres blockchains, via d'autres protocoles. Donc nous on va rester sur la Binance Smart Chain. Avant cela, donc si vous ne savez pas comment on configure notre Metamask, c'est très simple. Vous venez ici dans votre Metamask. Sachez que sur téléphone c'est exactement la même chose. Cherchez un petit peu, vous arrivez à trouver très facilement. Ici on va se mettre donc sur le réseau principal Binance Smart Chain. Vous voyez que Metamask est capable d'accepter d'autres réseaux. Donc Ethereum bien entendu et Mainnet le réseau Polygon et d'autres également. Ici Binance Smart Chain. Ok. Comment j'ai fait pour ajouter Binance Smart Chain ? Et bien c'est très simple. Je suis allé ici dans la partie paramètres. Et dans les paramètres je suis allé sur réseau. Et j'ai recopié tout ça. Alors tout ça je vous mets en description de cette vidéo. Le nom du réseau Binance Smart Chain. La nouvelle URL de protocole BSC. Ok. L'idée de chaine 56, le symbole de la devise. Et nous voilà avec l'URL de l'explorateur de blocs BSC Scan. Bon ça c'est facultatif. Mais ça vous permet de contrôler vos achats, vos dépenses une fois que vous êtes directement sur Metamask. Ok. Donc nous voilà ici avec notre compte numéro 2. Comme je l'ai appelé. Prêt à participer à une launchpad de Pink Sale. A une pré-sale. Donc vous avez peut-être la possibilité d'avoir accès à une white list. Donc ça veut dire que vous avez une que l'auteur du token. Le propriétaire du token que vous convoitez. Et bien vous autorise à acheter ce token là en pré-lancement. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous y envoie. On va prendre un exemple ici. On va venir launchpad list. Et on va choisir un de manière arbitraire. Un qui soit toujours en cours. Voilà. Ralph the Raccoon. Alors via Games. Alors je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. On va prendre de façon arbitraire celui-ci. Viewpool. C'est simplement pour le tutoriel. On voit ici que la pré-sale se termine dans deux ans. Deux jours, 34 minutes et 34 secondes. Donc on voit bien que vu l'avancée, ça va se terminer avant. On vérifie ici l'adresse de la pré-sale, l'adresse du token. Donc c'est bien précisé de ne pas envoyer de token directement à cette adresse. Vous allez voir, ça va se passer uniquement par le petit cartouche ici à droite. Et les diverses informations sur le token. Alors, comment ça va se passer ? Et bien on va choisir ici un montant. Donc là, on se retrouve avec 0,01 BNB pour acheter. Donc on fait Buy. Et on va devoir autoriser la transaction sur Metamask. Donc on a un récap de la transaction. 0,01, c'est le montant de l'achat. Ici, le nombre de BNB. OK. En frais, 0,001 34. Et là, on confirme. On attend que la blockchain fasse son effet. Alors, je vous le répète une fois de plus. J'ai acheté ce token. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Simplement pour faire le tutoriel pour que vous puissiez bien le comprendre et que vous puissiez participer à d'autres launches de tokens. OK. Donc là, j'ai la possibilité de retirer en urgence. En général, ça, on ne fait pas. Il y a des frais, donc on ne fait pas ça. Et ici, j'ai l'adresse de contrat. Donc ce qui est intéressant de faire, c'est ici de copier l'adresse. Alors comme ça plutôt. Et on va venir l'ajouter dans Metamask. Alors pour ajouter notre token, c'est très simple. On va venir ici importer des tokens. Ensuite, on va coller notre adresse de contrat. Ici, le symbole du jeton, les décimales de précision. On ajoute un jeton personnalisé. On voit que j'en ai 0. C'est tout à fait logique puisque je viens de participer à une presale et il y a souvent des conditions derrière qui sont connues à l'avance, qui doivent être connues, que vous devez connaître avant de faire votre achat, qui sont peut-être des conditions de vesting, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous délivrer les tokens de suite. Voilà. Après, à vous de faire vos propres recherches, de regarder quelles sont les conditions. Donc là, je fais importer des tokens. J'en ai 0. Et donc, une fois que ce sera OK, ici, je pourrais avoir mes BApe qui s'afficheront. Et je pourrais ensuite m'en séparer sur Poocoin ou sur Pancake Shop. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'importer des jetons. Des fois, le contrat n'est pas tout à fait le même. Des fois, le contrat change, le contrat évolue, le contrat avance. Donc, vous pouvez mettre à jour ceci en récupérant l'adresse du contrat chez les auteurs, chez les propriétaires du token, en quelque sorte. D'accord ? Faites attention. Il y a beaucoup de tokens frauduleux qui circulent. Je viens de vous livrer la méthode la plus simple, la plus facile. Vraiment, c'est quelque chose qui est très, très, très facile pour participer à une presale sur Pink Sale. Je vous souhaite une excellente continuation. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à partager. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à rejoindre le canal Telegram. À très bientôt. Ciao !